Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous parle dans cette vidéo des filtres ND variables. Qu'est-ce qu'un filtre ND variable ? Pourquoi l'utilise-t-on ? A quoi faut-il faire attention et quoi choisir ? C'est des questions que l'on peut se poser naturellement. Donc, je vais tester les filtres ND variables de la marque KF Concept qui possède un coût très intéressant. On voit tout ça dans cette vidéo. C'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'un filtre ND variable ? Alors, un filtre ND, autrement dit un filtre de densité neutre, permet de bloquer la lumière. C'est-à-dire que la lumière est filtrée par l'opacité du filtre. Cela permet dans un premier temps de ralentir le temps de pose qu'on gère par rapport à la vitesse quand il y a beaucoup de lumière afin d'avoir une photo bien exposée. Et dans un second temps, il est possible de créer des effets avec la pose longue. Donc, cela veut dire que si vous souhaitez faire une photo d'une cascade ou à la mer ou des nuages en mouvement en pleine journée, vous allez utiliser un filtre ND pour ralentir le temps de pose et photographier le mouvement de ce qui bouge pendant votre photographie. Alors, pour plus d'informations sur la pose longue, vous pouvez découvrir mon livre sur la pose longue. Donc, je vous mets le lien en description. Vous aurez un lien directement dans ma boutique pour acheter le livre sur la pose longue. Donc, soit au format numérique ou soit au format brochet, à savoir que j'offre le format numérique pour les personnes qui achètent le format papier. Il existe donc des filtres ND avec une valeur fixe et des filtres ND avec des valeurs variables. Donc, avec ceci, vous pouvez régler l'intensité de l'opacité du filtre. Donc, je vous présente les filtres ND variables KFCONCEPT. Donc, ici, j'en ai deux. Je vais commencer par le ND2-ND400. Donc, le filtre ND2-ND400 de KFCONCEPT arrive dans un packaging soigné. Donc, une pochette en carton noir, orange et doré. À l'intérieur, on trouve la pochette en cuir très pratique avec une petite cordelette qui permet de faire sortir le filtre. Donc, c'est franchement bien pratique pour éviter d'aller chercher le filtre et toucher le verre avec ses deux doigts. Donc, ce filtre est bien construit. Il permet de bloquer la lumière de manière progressive entre deux fois et jusqu'à 400 fois. Donc, pour ce faire, on tourne, on le tourne tout simplement, on tourne tout simplement le cran grâce aux repères présents sur celui-ci. Donc, cela permet de faire le réglage de la quantité de lumière à bloquer. Donc, il y a des repères sur le filtre qui permettent de bien positionner le réglage. Donc, ce filtre présente bien, donc bien construit. Donc, habituellement, ce n'est pas dans ma pratique d'utiliser ce type de filtre. Donc, pour ma part, je préfère les filtres ND classiques et donc avec une seule valeur non variable. Donc, mais là, j'ai voulu tenter l'expérience et voir ce que proposent les filtres ND variables. Ensuite, je vous propose de vous présenter le filtre ND variable ND 8 et ND 2000. Donc, en parallèle, j'ai testé le filtre ND 8 et ND 2000 pour le comparer au filtre ND variable ND 2 et ND 400. Donc, je remarque tout de suite que le packaging est différent. Donc, sur le ND 8 et ND 2000. Donc, on n'a pas de pochette en cuir sur celui-ci, mais on a une boîte en plastique. Donc, bien que le filtre soit construit de la même façon, il y a les repères présents sur le filtre aussi, mais il n'y a pas de support orange pour le tourner. Donc, quand il est monté sur l'objectif, cela peut être embêtant quand on a connu le petit levier orange, mais bon, ce n'est pas non plus indispensable non plus. Donc, par contre, il n'y a pas de gage nano comparé à l'autre. Donc, je pense que le traitement du verre est moins qualitatif que le filtre ND 2 et ND 400. Mais bon, je pense que c'est un gage de qualité tout de même. Ensuite, alors pour choisir le diamètre du filtre, donc pour choisir un filtre ND, il faut avant tout déterminer d'abord sur quel objectif vous allez le monter. Alors, en effet, vous pouvez voir sur un objectif un chiffre avec un rond barré qui indique le diamètre de votre objectif. Donc, c'est la taille de filtre. Alors, veillez donc à le choisir à la bonne taille pour l'utiliser correctement. Donc, il y a une autre solution. Sinon, c'est de mettre la plus grande taille, enfin de choisir la plus grande taille pour ensuite y mettre des adaptateurs de filtre. Par exemple, si vous prenez un 82 mm, donc un filtre 82 mm de taille 82 mm et que votre objectif fait 62 mm de diamètre, donc avec une bague d'adaptateur, vous avez la possibilité de le mettre à votre objectif. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, vous vissez le filtre à la bague d'adaptation et en fait, vous vissez en fait cette bague ensuite qui est montée avec le filtre sur votre objectif. Alors, si vous voulez mon avis, franchement, je vous conseille de mettre un adaptateur uniquement si vous choisissez un filtre qui coûte très cher. Donc, en effet, je trouve que mettre un adaptateur sur le filtre est vite pénible. Donc, déjà dans un premier temps, cela grossit le filtre. Donc, si vous êtes au grand angle, selon la taille du filtre, cela peut poser problème sur vos images. Mais ensuite, visser et revisser des choses par dessus, c'est pas franchement plaisant. Et puis, si vous renventez votre objectif, vous pouvez très bien vendre le filtre avec et en acheter un autre dans la taille dédiée aussi, donc de votre futur objectif. Donc, le problème qui peut se poser, c'est si, par exemple, vous envisagez d'acheter un filtre pour être utilisé sur plusieurs objectifs à la fois. Donc là, après, c'est à vous de voir si vous mettez une bague d'adaptateur pour viser à la bonne taille sur votre objectif, si cela ne vous embête pas et si vous pouvez le supporter. Ensuite, je vais parler d'un phénomène qui se produit souvent sur les filtres ND variables. C'est des croix, en fait, d'un phénomène de croix qui se produit soit en photo ou soit en vidéo. Donc, c'est un peu moins visible en vidéo, mais en photo, ça se voit très clairement. Sur la boîte du filtre ND2-ND400, on peut voir qu'il y a écrit No X-Cross Shadow. Hop, je ne sais pas si on voit très bien. No X-Cross Shadow. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc déjà, le phénomène de croix, en fait, se produit quand on fait varier la quantité de lumière à bloquer. Donc, forcément, en faisant varier la quantité de lumière, il y a quelque chose qui rend le filtre plus opaque. Mais ici, il n'y a pas de croix jusqu'à une certaine valeur. Donc, sur ce filtre ND2-ND400 de KF Concept, il y a des repères pour se positionner précisément sur la quantité de stop. Donc, la quantité à bloquer en lumière. Donc, je vois ici sur ce filtre huit repères. Donc, il n'y a pas de croix quand on passe d'un intermédiaire à l'autre. Cependant, quand on arrive au maximum, donc proche de ND400, il y a une croix qui se produit effectivement. Donc, je parle quand j'arrive à ND400. Donc, juste avant, on voit déjà à proximité de ND400, donc juste un petit peu avant, que c'est plus sombre dans le coin de l'image. En fait, il y a comme une sorte de petit vignettage. Et cet effet, en fait, se produit uniquement quand on est proche de ND400. C'est vraiment aux extrémités maximales. Alors, par contre, sur le filtre ND8-ND2000 de KF Concept, il y a des repères avec des carrés blancs et des carrés noirs. Donc, sur les carrés blancs, c'est OK, je ne vois pas de croix. Cependant, quand on passe au repère du carré noir, en fait, sur le filtre, on voit la croix apparaître. Donc, ces carrés noirs sont proches de la valeur maximale aussi. Alors, ce qui doit expliquer ce phénomène, mais pour ma part, franchement, je trouve ça vraiment assez embêtant parce qu'en fait, la valeur maximale est assez limitée finalement. Donc, on ne peut pas trop s'approcher de ND400 sur celui-là et on ne peut pas trop s'approcher de ND2000 sur celui-là. Donc, il faut donc le remarquer que c'est quand même quand on atteint le maximum de la capacité du filtre que le phénomène de croix se produit et qu'il est assez marqué surtout. Donc, ce phénomène de marquage, en fait, s'est produit sur les deux filtres aux valeurs maximales. Donc, je vous ai montré un petit visuel en direct pour vous montrer un peu ce qui se passe. Autre point négatif, c'est les repères qui ne sont pas crantés. Donc, on peut les bouger par inadvertance puisque c'est très flexible. Alors, le fait que les filtres se visent font que les repères ne sont pas toujours au même endroit et dépendent de l'endroit du pas de vis. Donc, vous pouvez les avoir en bas ou sur le côté, mais pour moi, l'idéal, c'est que j'aimerais bien les avoir en haut. C'est ce qui me conviendrait le mieux. Alors, je ne sais pas si c'est la qualité de fabrication qui peut déterminer cela ou si c'est un phénomène qui peut être contrôlé. Mais moi, je n'aime pas trop ce côté-là, en fait. J'aime bien avoir dessus mon petit repère pour faire mes réglages d'intensité à régler. Ensuite, je vais vous parler de l'homogénéité et la couleur dominante. Donc, on peut remarquer quand on utilise un filtre ND, qu'il soit variable ou non, on peut remarquer une dominante de couleur. Donc, la dominante de couleur peut facilement se régler en post-production si elle est bien répartie. Alors, sinon, c'est vrai que cela peut être gênant si ce n'est pas homogène car, en fait, en la corrigeant en post-traitement, si ce n'est pas la même dominante de partout, il y aura un déséquilibre. Mais si on n'est pas là pour faire un test de laboratoire, simplement vous en parler lors de l'utilisation de ce que l'on peut apercevoir. Alors, généralement, en photographie, on met la balance des blancs en automatique car, dans la majorité des cas, celle-ci se débrouille très bien. Donc, sauf cas particulier, on la réglera manuellement ou bien pour faire de la vidéo afin qu'elle soit bien stable. Donc, si la balance des blancs est en automatique, le fait de mettre un filtre ND peut provoquer une ambiance dominante plutôt chaude ou plutôt froide selon le type de filtre. Donc, cette dominante est liée à la balance des blancs et peut se corriger facilement en post-traitement. Donc, je vous fais le test pour que vous voyez directement quelle dominante il y a entre ces deux filtres. Donc, voilà. un petit dé dop, il y a entre ces deux égale. C'est parti. A la main, c'est parti. A bien, c'est parti. C'est parti. Merci. 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 Alors, les filtres ND variables sont-ils pour photos ou vidéos ? Donc déjà, dans un premier temps, habituellement pour faire des pauses longues en pleine journée, pour ma part, j'utilise un filtre ND avec une valeur fixe. Donc je trouve que les filtres ND variables sont plus adaptés pour la vidéo, mais cela s'utilise très bien en photographie aussi. Il faut juste faire attention à bien se positionner sur les repères pour éviter de faire une croix sur ces images. Donc attention tout de même car il peut y avoir du vignettage à différentes valeurs que vous fermerez le filtre pour y laisser passer moins de lumière. Donc l'intérêt en vidéo d'utiliser les filtres ND variables, c'est qu'en fait cela permet en extérieur d'avoir un rendu plus naturel sur les mouvements. En effet, si on a une vitesse qui est très rapide en obturation, alors le mouvement est beaucoup plus figé et donc donne un rendu plutôt étrange. Donc en fait, c'est comme s'il y avait des coupures. Alors l'usage de ce filtre permet donc de garder une vitesse d'obturation adaptée si on souhaite ouvrir en grand le jaffrague pour jouer avec la profondeur de champ. Généralement, une vitesse d'obturation adaptée en vidéo, c'est plutôt à 1,50ème en vitesse pour avoir un flou de mouvement naturel. Voilà à quoi cela sert plutôt en vidéo. Donc à ralentir le temps de pose tout en gardant une profondeur de champ souhaitée en fait. Alors pour conclure, l'usage de ces filtres ND est pour ma part intéressante en vidéo. Donc en photographie, je ne pense pas que je les utiliserais. Donc j'aime vraiment les choses simples et je préfère vraiment les valeurs fixes en filtres ND pour la photographie. Donc j'ai remarqué qu'au maximum de leur capacité, les filtres sont moins homogènes. Donc ils sont un peu plus sombres aux extrémités. Donc comme je vous l'ai montré, il peut y avoir une dominante, mais ça, ce n'est pas vraiment un problème car c'est corrigeable soit sur votre appareil photo ou soit en post-traitement. Donc la conception des filtres est plutôt bonne. Donc plutôt un bon rapport qualité prix. Les matériaux utilisés sont bien. Ils sont protégés contre liquide. Donc l'eau glisse dessus. Donc c'est marqué directement sur la boîte. Enfin, si vous les utilisez à proximité d'eau, donc généralement si vous êtes proche d'une rivière ou d'une cascade et qu'il y a des gouttes d'eau qui viennent dessus, les gouttes vont glisser dessus et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, je vous ai présenté ces filtres en toute transparence. Ils ne sont pas très chers et peuvent très bien convenir autant en photo qu'en vidéo. Je vous ai simplement donné mon avis en tant que photographe professionnel pour l'utilisation de ces filtres ND variables. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce bleu et n'oubliez surtout pas de vous abonner. A bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501 Pقد